L'Espagne aux urnes dimanche pour les élections législatives. Après 7 ans de pouvoir à gauche, la droite est ultra-favorite, portée par la colère du pays face à la crise économique et un chômage record. C'est le chef du parti populaire Mariano Rajoy qui devrait diriger le prochain gouvernement. L'émotion cède le pas à la polémique à Chambon-sur-Lignon après le meurtre d'Agnès. L'établissement où était scolarisé la jeune fille et son assassin présumé assure ne pas avoir été informé du casier de violeur du lycéen qui a avoué les faits. Dimanche matin, 4000 personnes ont rendu hommage à la collégienne lors d'une marche blanche. L'Egypte, un nouveau théâtre de violence. Deux manifestants ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors de violents affrontements avec la police au Caire et à Alexandrie. A 8 jours du premier scrutin législatif depuis le départ de Moubarak, les manifestants reprochent au pouvoir transitoire de poursuivre la même politique. Un appel à la réconciliation des peuples en Afrique, c'est le message qu'a délivré le pape Benoît XVI lors d'une messe géante au Bénin. En clôture d'un voyage de trois jours dans ce pays, le souverain pontife a remis une feuille de route à l'église africaine où il insiste sur la défense de la famille et la lutte contre la corruption. Après des inondations historiques, la décrue est amorcée en Thaïlande. Mais dans l'ancienne capitale Ayutthaya, les temples ont été noyés pendant des semaines. Des fissures sont apparues et certains bâtiments pourraient s'effondrer. Sur le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'heure est au grand nettoyage en attendant le retour des touristes.